bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui nous allons faire cette adorable petite robe on peut la faire en plusieurs versions soit la version toute simple blanche ou d'une seule couleur j'ai fait cette petite robe parce que beaucoup m'ont demandé des robes de cérémonie et l'autre version beaucoup plus coloré qui est très estivale voilà donc en l'occurrence cette robe est faite à base de dents sur raglan dont vous trouverez dans la barre d'infos un lien qui vous mènera à ce tableau voilà ce tableau c'est ce qu'il vous faut pour faire un ouvrage en raglan quel qu'en soit la table de la naissance à 18 ans 18 ans correspondant aussi à la femme adulte d'accord puisque là vous prendrez les mesures par vous même vous ne prendrez pas les 26 cm mais ça sera vous un de donc comme vous le pouvez le voir du creux du col jusqu'à sous le bras et vous aurez les bonnes dimensions vous avez un petit peu l'habitude de travailler comment je travaille en raglan donc vous savez qu'on mesure quand on se sent à l'aise et que ça passe sous le bras c'est que c'est bon donc ça c'est la même chose mais ça c'est pour des enfants donc de la naissance jusqu'à 18 ans si vous n'avez pas l'enfant avec vous vous aurez tout au moins tous les éléments nécessaires pour faire le vêtement ce qu'il faut savoir c'est que ce tableau ni utilisable uniquement qu'avec un crochet en trois et demi et un coton ou une laine en fils numéro 4 d'accord donc ça se présente comment vous avez plusieurs mesures vous devrez faire le nombre de mailles relative à l'âge qui est stipulée et ensuite et bien écoutez on va faire un exemple ensemble et je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça se passe et bien écoutez c'est parti donc nous allons commencer par faire notre chaînette pour ma part ça sera 66 mailles et bien je retrouve au bout les 66 donc maintenant que j'ai les 66 mailles alors pour celles qui me le demanderont le fils c'est de la lara en 4 de chez ice yarn c'est du coton vous pouvez bien évidemment le faire aussi en laine alors nous allons faire deux mailles en l'air une deux on vient dans la troisième faire notre prix voilà donc je vois que pour 18 24 mois je dois faire d'hybrides donc j'ai fait ma première donc une deux trois huit 9 et 10 une fois que j'ai fait mais d'hybrides je remarque que il va falloir que je fasse 13 ici donc pour séparer pour marquer la séparation je fais simplement deux mailles en l'air une et deux et maintenant je vais faire 13 brides donc ceci est ma première une ou deux mais écoutez on se trouve on se retrouve à la treizième me voici donc à présent à la treizième bride je fais pareil deux mailles en l'air pour la séparation et maintenant je vois que je dois faire ici 20 brides donc c'est parti pour 20 brides une ou deux on se retrouve quand on a fini notre alors ça c'est le devant ou le derrière si c'est un gilet d'accord si c'est un vêtement un petit pull ou quoi que ce soit et bien ça sera le devant mais si c'est un gilet c'est le derrière donc on va faire notre grand côté voilà à présent les 20 bride de fête pour mon grand côté je fais donc mes deux mailles en l'air et maintenant je me réfère à ça et je vais devoir faire la manche le côté de la manche qui comporte donc 13 brides et bien c'est parti on fait nos 13 brides donc une 2 et on se retrouve quand j'ai fini le côté de la manche et bien voilà j'ai fini maintenant mes 13 brides qui correspondent aux côtés de la manche maintenant je vais venir faire le petit côté de devant ou le derrière tout dépend ce que nous allons faire ici on fait donc une deux mailles en l'air et dans la maille d'après j'entame mais dix dernières brides donc une deux on se retrouve à la fin donc nous voici donc à présent avec toutes les parties comme représenté sur le schéma le grand côté les en manche les manches et les petits côtés d'accord ça c'est le grand côté les manches et les petits côtés maintenant nous allons devoir faire le rang numéro 2 donc pour cela nous allons faire deux mailles en l'air une ou deux on tourne l'ouvrage on vient faire ici la bride pas ça dépend comment vous aimez travailler et là c'est parti pour une bride dans chaque bride que nous avons déjà fait donc c'est parti je vous retrouve à la fin de ma section une fois que j'ai refait mais dix brides comme précédemment je vais venir faire maintenant dans l'espace l'augmentation qui va correspondant dans l'espace une bride deux mailles en l'air et une bride et maintenant vous allez repartir à faire sur chaque bride déjà faites vos brides on se retrouve à l'espace suivant une bride sur une bride tout simplement arriver à la fin de ma section de bride ici nous avons l'espace et bien pareil que précédemment on va faire une bride deux mailles en l'air et une bride à l'intérieur de l'espace maintenant on va travailler de la même façon la totalité des brides qui arrivent c'est à dire une bride sur une bride sur une bride on se retrouve à la fin de la section juste avant l'espace nous voici à la fin de la section des brides on se retrouve avec l'espace et bien tout simplement on va venir faire notre bride à l'intérieur suivi des deux mailles en l'air et suivi de la bride on attaque à présent l'espace la section de la manche bien c'est parti ça va être simplement une bride dans chaque bride on se retrouve juste avant l'espace nous voici donc à l'espace bien comme précédemment une bride de maille en l'air une bride et là nous arrivons sur le dernier la dernière section où nous allons faire simplement une bride dans une bride et on se retrouve à la fin du rang nous voici à présent à la fin du rang donc deux mailles en l'air on tourne le travail vous allez devoir à présent continuer les rangs de rang en rang jusqu'à ce que alors d'abord vous allez voir comment ça se monte vous allez prendre les petits trous d'ici et les mettre sur les petits trous de la voilà les petits trous d'ici vont venir se positionner sur les petits trous de la voilà voilà et voilà ce que nous obtenons dans la progression ici vous êtes en train de créer une manche ici une seconde manche et ici au choix le dos ou l'avant d'un gilet et derrière ou l'avant ou le dos d'un gilet d'accord donc maintenant vous allez devoir progresser jusqu'à ce que de là à dessous le bras vous obteniez la mesure que vous avez sur le tableau par exemple moi pour un 18 24 mois je vais devoir avoir de là tous les titres et tac 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 mesureront 14 cm quand je serai au 14 cm je sais qu'il faudra que je me mette à travailler de façon circulaire ou en aller et retour en ne travaillant plus les manches d'accord mais ça nous allons le faire ensemble ce qui est important pour faire les points réguliers pour que tout ça soit régulier il faut compter il faut constamment compter et c'est pas compliqué de compter vous allez prendre là vous êtes partis par exemple moi je suis parti avec dix mails donc je sais que comme j'en ai rajouté une à la deuxième j'en ai onze troisième en et ainsi de suite donc je regarde le rang où j'en suis on va dire au quinzième rang au pardon au cinquième rang donc je serai 10 11 12 13 14 je devrais avoir 14 my par exemple sur les petits côtés et chaque fois vous faites pareil là quand vous êtes entre deux espaces ces deux qu'il faut rajouter j'ai commencé par 13 donc au rang 2 j'en aurai 15 rang 3 17 rang 4 19 rang 5 21 vous vous arrêtez et vous comptez c'est la seule façon que vous aurez pour que votre raglan soit droit et régulier d'accord pour un enfant en dessous de trois ans vous allez venir faire ici donc une ouverture avant de faire rejoindre ici c'est l'ouverture on va fermer donc là on va faire encore trois rangs dans trois rangs on se retrouve pour commencer à travailler de façon circulaire on se retrouve dans trois rangs et bien voilà nous y sommes une fois que nous avons fait nos cinq rangs permettant de laisser l'ouverture pour mieux passer la tête nous allons maintenant commencer à travailler de façon circulaire et sur la totalité englobant même les bras parce que là ici nous on n'est pas encore aux 14 cm qui sont nécessaires uniquement quand les 14 cm seront faits on ne travaillera uniquement que ce côté ci que comme ça d'accord là maintenant on va rejoindre donc les deux côtés donc pour cela on se positionne comme ceux ci et ses pattes c'est pas compliqué du tout on vient faire une maille coulée d'accord et là maintenant vous avez continué avec vos deux mailles en l'air une bride et à partir de là vous allez faire tout simplement exactement ce que vous avez fait sur les rangs précédents mais en ayant rejoint les deux parties et donc vous avez continué jusqu'à ce que vous ayez la hauteur ici relative à la hauteur en centimètres nécessaire là et on se retrouve donc une fois que vous avez la bonne hauteur ici allez à dessus et bien voilà au bout d'un moment donc à force de faire de la longueur on arrive à obtenir voyez là la mesure dont on a besoin en l'occurrence j'avais besoin de 14 cm c'est le cas j'ai bien 25 maintenant que nous sommes ici donc sous les bras on va venir travailler de façon circulaire c'est à dire on est ici et là on va travailler comme ceux ci donc première des choses à faire on va venir se retrouver au premier espace donc pareil pareil que tout à l'heure on fait simplement on monte on fait notre bride et là on vient se retrouver ici à dessus une fois que nous arrivons donc ici à la fin de cette section on va venir récupérer l'autre côté là où il ya l'espace on le superpose à celui où nous sommes actuellement et là nous venons faire une bride à l'intérieur on va venir maintenant tourner le travail et là simplement on repart sur la grande section on ne s'occupe plus des manches ça on n'y touche plus on fait uniquement de façon circulaire donc maintenant on va s'occuper de la grande section et lorsque nous retrouvons ici et puis on se retrouve nous voici donc à la fin de la grande section on va venir comme tout à l'heure superposer les deux espaces ici sera donc la manche et nous venons faire une bride à l'intérieur on tourne le travail est ici on repart pour finir la petite section donc donc du dos ici d'écouter on se retrouve à la fin de la petite section et bien maintenant que nous sommes ici au milieu du dos il ne reste plus à déterminer quelle hauteur vous allez vouloir que votre petite robe fasse je vous explique voilà c'est ce que nous avons à présent alors ce qu'il va falloir que vous déterminer c'est quelle hauteur ici vous allez choisir que le haut de la robe fasse soit vous voulez quelque chose de court soit vous voulez quelque chose qui s'ajuste réellement à la taille ça c'est à vous de voir par rapport aussi à l'âge de l'enfant alors ce qu'il faut maintenant c'est que vous fassiez les longueurs nécessaires et là on se retrouve à ce moment là il faut pas oublier que si vous décidez de faire quelque chose pour pour une enfant en bas âge ou même pourquoi pas plus grande ça c'est c'est à vous de voir vous allez devoir penser à la si vous comptez mettre un ruban il va falloir que vous pensiez à enfiler comment vous allez enfiler le ruban et la hauteur du ruban si c'est du 6 m si c'est du 1 cm vous devrez adapter si c'est du 6 mm normalement vous aurez assez avec une bride mais si c'est au delà de 6 mm il faudra peut-être faire à un moment un rang de double bride pour pouvoir enfiler le ruban d'accord et vous repartez ensuite où vous arrêtez là maintenant c'est à vous de décider on va se retrouver au moment où vous vous aurez décidé que c'est assez d'accord et bien à tout de suite donc voilà pour moi la hauteur est suffisante donc je vais m'arrêter là alors je voulais vous montrer une petite astuce si vous sentez que vous partez un petit peu de travers ce que vous faites c'est que dès que vous sentez dès que vous voyez que vous n'êtes plus droite vous venez droit pardon pour les dames et messieurs qui feront ces ouvrages vous allez venir faire une maille coulée supplémentaire pour vous réaxer d'accord dès que vous voyez que vous commenciez à partir un petit peu comme ça le rendent après vous faites une maille coulée et vous venez faire simplement votre début de rang normalement et chaque fois que vous voyez que vous partez un petit peu travers le rendent après vous faites votre maille coulée pour repartir de façon plus droite et bien maintenant on va pouvoir faire le bas de l'ouvrage donc à présent pour faire le bas de l'ouvrage nous allons venir faire une maille serré une maille en l'air et on passe une maille on vient faire une maille serré dans la maille d'après une maille en l'air on passe une maille une maille serré dans la maille d'après et ainsi de suite sur la la totalité du rang quand on arrivera ici on fait on vérifie bien que nous sommes sur un nombre paire vous voyez vous faites des espaces il nous faudra un nombre paire d'espaces donc on s'arrangera s'il faut avec la réalité mais il faut à tout près que nous ayons un nombre paire d'espaces d'accord et écoutez on se retrouve à la fin du rang avec un nombre paire d'espaces à de suite et bien voilà une fois que nous avons fait nos petits nos petits espaces alors ça ça va nous servir à accrocher le premier volant d'accord maintenant nous allons faire en sorte d'accrocher les autres volants et pour accrocher les autres volants nous allons devoir faire de la grille donc pour faire de la grille on va faire deux mailles en l'air dans le premier ici nous allons faire une bride suivi d'une maille en l'air et nous allons venir faire à l'intérieur des mailles serrées précédentes des brides donc on va faire ça on va faire une deux trois et une augmentation alors l'augmentation en gris ça se passe comment ça se passe que nous faisons une maille en l'air et nous refaisons une bride au même endroit donc là vous avez créé une augmentation d'accord on recommence donc là une maille en l'air donc ici une 2 3 et là vous créez une augmentation c'est à dire une maille en l'air et une bride exactement au même endroit voyez comme ceux ci et ça vous allez le faire sur la totalité du rang c'est pas grave si ça tombe pas juste on en fera juste une ici supplémentaire d'accord mais écoutez on se retrouve ici en fin de rang donc voici en fin de rang je viens faire ici mon augmentation et là même si j'en ai passé pour refaire une deux trois une augmentation eh bien je fais simplement ici une résille et ici je viens faire ma maille coulée voilà l'important c'est que vous ayez un chiffre paire 1 ça c'est très important voilà eh bien maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons continuer jusqu'à ce que ça arrive à la hauteur dont vous avez besoin donc bien évidemment le plus pratique c'est d'avoir un vêtement de la taille que vous êtes en train de faire en l'occurrence là c'est un 18 mois et je suis en train de faire un 18 24 mois donc ça va être un tout petit peu plus grand néanmoins je peux m'appuyer dessus et venir voir combien il va me manquer approximativement donc je vais mesurer et je vais faire la totalité des rangs en gris moins 5 cm puisque on va arrêter le la grille et le volant prendra le la suite d'accord alors pour que ce soit beaucoup plus concret il me manque vingt centimètres attention on recule tac tac voilà jusqu'en bas là de la robe donc je vais m'arrêter à 15 cm puisque là je vais m'appuyer je vais créer mon volant qui va venir descendre jusque là vous comprenez c'est pas la peine que je descende jusqu'ici puisque mon volant va venir sacré s'accrocher sur la grille et viendra descendre comme ça donc il me reste à faire quinze centimètres de gris maintenant c'est un ouvrage d'une seule couleur donc je ne m'inquiète pas comment je vais faire ma crie puisqu'elle va être blanche si vous faites un ouvrage de plusieurs couleurs il va falloir que vous pensiez à changer les couleurs de la grille c'est à dire que là par exemple sur ce modèle j'ai fait la grille en rose de la hauteur inférieure bien évidemment à mon volant donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait mag j'ai fait ma grille j'ai fait mon volant pardon d'abord j'ai fait mon volant après j'ai repris j'ai fait ma grille de là je me suis accroché j'ai fait mon volant j'ai fait ma grille en jaune par dessous et là j'ai pas besoin de faire de gris puisque le dernier c'est du bleu d'accord mais de façon à ce que maintenant si ça vous dérange pas de faire tout de la même couleur c'est à vous de voir mais en l'occurrence il faudra changer de la hauteur du volant la couleur de la grille d'accord et bien écoutez c'est parti il ne reste plus qu'à faire de la grille sur la hauteur dont vous avez besoin on se retrouve une fois que la grille est faite une fois que nous avons fini de faire nos petits volants alors moi j'ai fait comme vous pouvez le voir au bord quelque chose qui est vraiment pas compliqué c'est simplement de la maille coulée voilà tout le long j'ai fait la maille coulée je l'ai fait là je voulais pas quelque chose de gros et d'épais donc j'ai fait simplement de la maille coulée sur tous les volants j'ai fait exactement la même chose au niveau du cou et ici au niveau des bras donc voilà j'ai mis bien évidemment le petit ruban tel que je voulais le faire donc vous avez je fais la photo avec les deux robes qui sont exactement sur la même technique sauf que celle ci c'est une 18 24 mois et que l'autre c'est seulement une six mois donc une trois mois pardon nous 0 3 mois dans la taille est différente pour cela voilà et bien écoutez j'espère que ce petit papa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous allez gros bisous et à très vite